Bonjour et bienvenue dans le Jarry Show. Mon invité du jour est un spécialiste des arts martiaux et humoriste. Il fallait pour moi m'entraîner afin de lui mettre une raclée. Jérémy Ferrari. A vos ordres ? Mon général, caporal, t'as quel grade ? Ben moi j'ai été réformé au bout de quatre jours. Pour quelles raisons ? Parce que j'étais conducteur de tank. Et je me suis rendu compte que j'étais claustrophobe. Mais ils ne pouvaient pas te mettre dans autre chose ? C'était tank ou rien. Ben oui parce que tu sais un tank ça se conduit avec les pieds et les mains et comme j'avais fait de la danse j'étais hyper... De toute façon les meilleurs conducteurs de tank c'est les danseurs. C'est connu. Toi t'as pas fait l'art mais t'es trop jeune. Non je suis trop jeune. Bonjour Jérémy, merci de ton Jarry Show. Avec plaisir. Jérémy, tu fais partie de ces artistes qui aujourd'hui, dès que tu fais un passage télé, on attend le moment où tu vas recadrer les gens. T'as cette capacité. C'est comme si t'avais peur de rien. Alors... Je dirais pas que j'ai peur de rien. Je dirais qu'en tout cas je mets la promo de ce que je viens faire ou mon image après ce que j'estime être important en tant qu'être humain. Typiquement si on peut parler de mon altercation avec Manuel Valls qui avait fait beaucoup parler par exemple. Je me souviens qu'il y a des gens qui ont dit oui comme il est très ami avec Rukier ça devait être préparé etc. Et ça par exemple ça m'a fait de la peine parce que non seulement c'était pas préparé mais je vais même te dire plus c'est que c'était déconseillé. C'est à dire qu'il faut bien se rendre compte, faut bien remettre en contexte. Je venais faire la promo devant deux pièces à Beyrouth. Un spectacle donc sur la géopolitique, les attentats, le terrorisme. Il vient d'y avoir le Bataclan, catastrophe du Bataclan. Donc on m'a annulé mes promos, les gens n'achètent plus de billets de spectacle, ce qui est compréhensible. Et c'était ma seule promo et Laurent était venu voir le spectacle avec ses chroniqueurs, avait adoré. Donc je n'avais finalement qu'à m'asseoir sur le canapé, recevoir des compliments et vendre des billets de spectacle. Et quelques jours avant l'émission, on m'apprend que Manuel Valls va venir et même Laurent me dit à demi-mot, écoute. Cool. Ouais parce qu'il se doutait que certains propos allaient pouvoir machin et avec beaucoup de bienveillance. Il m'a dit tu fais ce que tu veux mais sache qu'on va te faire une belle promo. Et mes équipes de l'époque me disent aussi, s'il te plait, ne rentre pas en débat, on a besoin de cette promo, c'est la seule qu'on est, etc. Et je l'entends parler pendant deux heures et à un moment donné, je me dis, je ne peux pas me taire en fait, c'était tellement. Et donc par exemple, quand je rentre en débat contre Manuel Valls, il faut quand même se rendre compte, moi je n'ai pas le Bac ni rien, je m'adresse à un premier ministre sur le sujet de la géopolitique. Donc c'est-à-dire que si à ce moment-là, le débat tourne dans ma défaveur, je me flingue ma crédibilité et mon spectacle. Donc typiquement, cette intervention-là, elle est vraiment spontanée, elle vient du cœur. Là-dessus, tu as écrit un deuxième spectacle, Anesthésie générale, troisième pardon, qui tourne partout en France dès que la situation Covid évidemment sera réglée, qui aborde un petit peu les sujets de santé, enfin qui aborde un petit peu, qui aborde complètement les sujets de santé. Tu t'es mis en immersion, tu as eu encore envie de défendre quelque chose, de dénoncer quelque chose de très fort et puis un petit peu de tabou. C'est même un peu politique, tu n'as pas peur ? Non, en fait, quand j'ai écrit « Vente de pièce à Beyrouth », quand j'ai choisi le sujet de la géopolitique, donc celui d'avant, j'ai hésité entre la santé et la géopolitique. Et puis je me suis dit non, je sens dans l'air qu'on est plus sur le terrorisme, etc. Bon, j'avais tristement raison, je ne pensais pas à ce point-là. Mais donc la santé était déjà quelque chose que j'avais dans la tête et parce que ça faisait très longtemps que je voyais que le système de santé était oublié par le gouvernement et on en a malheureusement aussi la preuve maintenant. Il y a effectivement ce virus qui cause énormément de dégâts, mais il y a aussi un système de santé qui n'est pas prêt avec une organisation qui n'est pas prête et un gouvernement qui n'est pas prêt. Donc malheureusement, j'étais encore une fois malheureusement tristement d'actualité. Et puis il y a un autre truc aussi qui a joué, c'est que entre-temps, entre ces deux spectacles, j'ai fait moi une cure de désintoxication. Dans ces cure de désintoxication, j'ai appris une liste de problèmes psychiatriques que j'avais, psychologiques, qui expliquaient aussi mon mal-être depuis des années. Et donc je me suis dit bon, c'est parfait, je vais pouvoir faire un spectacle finalement documenté comme j'ai l'habitude de faire, mais aussi pour une fois un peu plus personnel parce que je n'ai jamais abordé qui j'étais, ce que j'étais dans les spectacles. Je me suis dit là, je peux faire une pierre deux coups, parler de moi tout en étant dans mon sujet et aborder aussi le spectacle à travers mon expérience et pas seulement à travers des choses que j'ai étudiées ou des choses que j'ai vues en étant en immersion, par exemple dans les urgences, en allant travailler avec des médecins, des urgentistes, etc. En parlant de ça, souvent les gens, ils voient la finalité de ce qu'on est, ils nous voient sur scène, ils nous voient à la télé, faire du cinéma. Il a grandi où Jérémy Ferrari ? Alors Jérémy Ferrari, il a d'abord, il a grandi à Charleville-Mézières dans les Ardennes, dans un quartier qui s'appelle Manchester, un quartier populaire de Charleville-Mézières. J'étais fils de commerçant, donc mes parents avaient une petite épicerie dans ce quartier populaire et j'ai grandi là. Et t'es comment Jérémy ? T'es introverti ? T'es au contraire le psychiatre du quartier ? T'es réservé ? Tu lis des livres ? Tu fais du sport ? Je suis très hyperactif, ce qui s'avérera être l'un des... La médecine validera ça. J'ai vraiment un problème d'hyperactivité avec un problème d'attention, ce qu'on appelle un TDAH, un trouble d'attention avec hyperactivité. Donc c'est l'une de mes problématiques. Alors moi, quand je suis petit, je ne sais pas que c'est un problème, c'est juste que je ne sais pas me concentrer, il faut tout le temps que je fasse un truc. T'as une éducation à la maison qui est hyper stricte, hyper laxiste, si tu refuses l'autorité ? Ils sont quand même assez sévères. En fait, c'est bizarre parce que moi, je ne l'ai pas vécu comme une sévérité parce que, à contrario, t'as ma mère qui vient me chercher à l'école et qui a acheté des boules puantes pour qu'on aille les écraser dans les bureaux de tabac. Et à côté de ça, je n'ai pas le droit d'aller en boîte avant 16 ans. Tu vois, donc en fait, c'est un mix entre une grande liberté. On rigole et on se marre, mais par contre, c'est pas le con. Mais tu vois, c'est vraiment du bon sens. Il va préférer ma version à celle d'un professeur. Ils vont partir du principe que je ne mens pas. Et dans la grande majorité des cas, ils avaient raison, je ne mentais pas. En revanche, il ne faut pas décevoir. Donc, en fait, ils te laissent du mou et tant que tu ne déçois pas, c'est roue libre. Par contre, si tu fais un truc qui ne va pas, toute la confiance est reprise. D'accord. Donc, je suis élevé dans un truc où je sais que je peux faire ce que je veux à partir du moment où ça reste dans des cadres et que je ne fais pas le con. Et de l'amour ? Oui. Alors après, tu sais, c'est des parents jeunes. Mes parents, ils m'ont eu, j'avais 20 ans, tu vois. Ils avaient 20 ans ? Ils avaient 20 ans, oui, oui. Parce que s'ils m'avaient eu quand moi j'avais 20 ans, ça serait une autre histoire. Ça serait une histoire d'un autre enfant. C'est joli, c'est trop mignon. Oui, quand ils avaient... Et alors, à quel moment on peut dire Jérémy Ferrari commence à être drôle ? Assez rapidement, à l'école, avec les camarades, etc. Très, très vite, je trouve les bons mots et les bonnes phrases pour être percutant avec les professeurs, pour leur rentrer dedans. D'accord. Tu vois, je ne supporte pas qu'on m'agresse, qu'on se moque de moi et qu'on m'attaque. Donc, très, très vite. Et en fait, c'est ça au départ que j'ai. C'est que je trouve le bon mot et la bonne phrase pour être très cassant. Et je vois que ça fait rire les gens, en fait. Donc, je me dis, ah d'accord. Donc, en fait, on peut être méchant, entre guillemets. Mais drôle. Et drôle. Et quand tu dis à Charleville-Mézières que tu veux faire ça, les gens te prennent pour un fou au sérieux ? Ou on se dit, mais Jérémy ? En fait, si tu veux, tant que tu ne dis pas que tu veux en faire ton métier, tout le monde trouve ça plutôt mignon. Après, quand tu commences à dire, là, mais je voudrais vraiment faire mon métier, là, très, très vite, les avis changent. Et puis, alors, tu sais, je me fais repérer par un professeur de théâtre de l'époque, qui était à Charleville, qui est toujours, d'ailleurs. Il s'appelle Bruno Nyon, qui est un grand professeur de théâtre. Bruno Nyon. Nyon, comme les Nyon. Et donc, lui, il me repère très vite, et très vite, il va me laisser faire un spectacle tout seul au théâtre de Charleville, dans une programmation officielle. Et donc, de là, j'acquire une petite notoriété locale, qui est ce gamin de 16 ans, qui monte sur scène pour faire des one-man d'une heure et demie tout seul et tout sur scène, parce que je faisais ça à 16 ans. Et donc, de là, du coup, le truc change. Les profs, pas tous. Tu as une partie des profs qui trouvent ça plutôt chouette, et une partie qui commence à m'appeler, oui, le clown, machin, machin. Donc, comme j'ai de très mauvais résultats scolaires, ça commence à devenir un axe de moquerie, quoi, pour une partie des professeurs. Mais encore une fois, pas tous. Tu as aussi une partie des professeurs, avec qui je suis encore en contact maintenant, qui trouvent ça chouette et qui m'encouragent à le faire. Et mon père, quand il me voit la première fois sur scène, au théâtre de Charleville, devant 500 personnes, faire un one-man complet, tout seul, avec des sketchs à moi et des sketchs de reprises, etc. Il me dit, écoute, il me dit, je ne comprends rien à ce métier, mais ce que je sais, c'est que tu es fait pour ça. Et ma mère, elle a été ravie, mais elle a été ravie depuis le départ. Donc, une enfance cadrée où tu es libre, tu fais tes expériences, on les valorise, etc. Tout à l'heure, tu nous parles d'une cure. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Je sens depuis toujours que j'ai des problèmes avec l'alcool. Je sens très, très vite que j'ai des problèmes d'addiction. Et puis après, voilà. Et puis de plus en plus de problèmes sociaux. Je n'arrive pas à tenir un couple, j'ai du mal dans mes amitiés. Il y a un mal-être permanent. Tout te dépasse. Et l'alcool, je sens que j'ai un souci avec ça. Et j'arrive à le maîtriser pendant pas mal d'années. Je ne bois que le week-end. Je m'interdis d'avoir d'alcool chez moi. Je sentais déjà qu'il y avait un problème avec ça. Et puis, le succès arrive. Je suis convaincu que ça va combler ses failles, que ça va faire taire mes problèmes, mes obsessions. Je suis convaincu de tout ça. Et puis non, c'est de pire en pire. Et en plus, après, tu culpabilises parce que tu dis j'ai tout. Et ça ne va pas. Donc pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi quand j'ai éteint ma lampe de chevet, j'ai envie de mourir ? Pourquoi je suis si triste ? Pourquoi je suis si malheureux ? Et donc, un jour, je lâche complètement la bride. Là, je me mets à boire vraiment du matin au soir, tout le temps. Alors, je suis en tournée à ce moment-là. Mon équipe, qui s'inquiète beaucoup pour moi, parce qu'en plus, c'est les gens avec qui je travaille depuis 15-20 ans, sont avec moi sur la tournée. Du coup, Mickaël, mon meilleur ami, mon associé, etc., qui est avec moi depuis 20 ans, vient aussi sur les deux tournées, ce qu'il ne fait jamais pour voir, machin. Moi, je ne sais pas qu'il va monter. Quand il arrive dans la chambre, il me trouve au bord de la fenêtre. Donc, en fait, j'ai fait une tentative de suicide ce jour-là. À ce moment-là, l'idée de sauter me procure de la joie. C'est là où je sais que j'étais à ça de sauter. Je n'avais pas peur de sauter. Je me suis dit, ça va régler tous mes problèmes. Bon, finalement, il me parle et tout. Bref, je rentre et je dis à Mickaël, il faut m'enfermer parce qu'à la prochaine fois, je vais sauter. Je le savais, en fait. Je savais que j'allais sauter la prochaine fois. Je rentre en cure de désintox. Et là, plus beau jour de ma vie, des psychiatres me disent, alors voilà, vous êtes obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, vous avez un trouble de l'attention avec hyperactivité, vous êtes HP, donc au potentiel, on appelle ça comme on veut, il y a mille termes pour dire, c'est une forme de surdouance, on va dire. Et tout ça fait un cocktail molotov. Vous avez 31 ans, personne n'a décelé ça. Donc, vous avez vécu avec tous ces troubles, sans aide, sans aide comprise, sans aide crue, parce que j'avais vu des psys, personne ne me croyait, personne, tout le monde me disait machin. Donc, les hallucinations, elles étaient réelles. Les problèmes que j'avais dans la tête, les obsessions, les troubles dans ma tête, tout était réel. Et donc là, c'est le plus beau jour de ma vie, parce qu'on me dit, voilà, et l'alcool, vous avez un, c'est pas seulement pour faire taire les voix, vous avez un vrai problème de dépendance, qui est une maladie, qui s'appelle la maladie de la dépendance et des émotions, qui est une vraie maladie. Donc, vous avez un dérèglement de la zone de récompense qui fait que vous êtes incapable de vous retenir. Et donc, ils me font la liste de tous ces troubles, et je te jure, je pleure de joie. Et donc, de là, je reprends complètement ma vie en main, je déménage, je change de vie, j'arrête complètement, évidemment, de boire, et je recadre ma vie de manière très militaire. Et je reprends mon hygiène de vie totalement. Donc, j'ai une vie, maintenant, extrêmement cadrée, c'est comme ça que j'arrive à être droit dans les vraies. C'est le Jérémy que j'ai en face de moi. C'est le Jérémy qui est en face de toi. On peut le dire, on se connaît depuis 10 ans. Oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de nouveau. Je ne t'ai pas revu depuis toutes ces périodes-là, et c'est vrai. Rejoins-moi. Allez. Face à la caméra, t'imagines, il y a un jeune de Charleville-les-Mézières. Il est de ton quartier, là, tu dis souvent que tu l'as appelé. Manchester. Manchester. Ça fait rêver. Tu te dis, Jérémy, je vais être un humoriste. Je ne suis pas exactement comme les autres. C'est quoi ton conseil que tu lui donnes ? La sincérité. Je pense que la sincérité, c'est ce qu'il y a de plus drôle, et c'est ce qui permet de suivre toujours le bon chemin. Ce que je veux dire, c'est que quand les gens sont sincères dans leurs propos sur scène, quand ils sont sincères dans ce qu'ils sont, c'est toujours ça qui est le plus drôle. Et en plus, souvent, on ne sait pas quelle voie choisir. Et je pense que la voie de la sincérité, on ne peut pas se tromper sur scène en étant sincère, on ne peut pas se tromper dans ses choix de vie en étant sincère. Moi, je sais où elle se situe, la sincérité, c'est moi. Bien, c'est parti. Bienvenue, La Plage. Ça te connaît ? Pas de l'école, parce que je ne voudrais pas rechuter. Ah non, non. T'imagines ? Je ne voudrais pas rechuter chez toi, quoi. Alors, écoute, j'ai vraiment voulu te faire. Non, c'est des cocktails. Charleville-Mézières, ça veut dire que tu as vu, tu as connu la mère à quel âge ? La mère de Charleville ou l'océan ? L'océan. On n'était pas loin d'Ostend, en Belgique, où il y avait la mère. Et du coup, mes parents m'ont emmené assez tôt. On allait de temps en temps, les week-ends, on allait en Belgique voir la mère. L'endroit quand tu étais petit où tu te disais, moi, quand je serai grand, j'irai là-bas. Et ça veut dire que j'ai réussi. C'est dans le sud de la France. Et c'était le sud de la France, parce que ma grand-mère avait une maison là-bas. Et le Var, toute la région du lac de Sainte-Croix, les Gorges-du-Verdon, je me disais, pour moi, la réussite, c'est ça. Mais parce que je ne connaissais pas autre chose. Et du coup, quand tu as eu les moyens, tu as eu de l'argent, le premier beau voyage que tu t'es offert, c'est quelle destination ? Le premier beau voyage que je me suis offert, ce n'est pas moi qui me le suis offert, c'est Orange qui me l'a offert, parce que j'étais conseiller client chez Orange. J'ai gagné un… J'étais très, très bon vendeur chez Orange. C'est vrai ? Oui, excellent vendeur. J'ai gagné un prix de je ne sais pas quoi. Et les mecs m'ont offert un palace, c'était en Grèce, je crois, ils m'ont offert 10 jours dans un palace en Grèce. Je n'avais pas les codes, j'y allais en short. Les mecs m'ont viré du dîner, parce que c'était un espèce de palace. Et après, je me suis payé les Maldives. Et depuis… En fait, j'ai fait tous les clichés du mec qui gagne de l'argent depuis six mois. Je me suis dit, c'est quoi sur les images, le sable ? C'est les Maldives ? Du coup, toi, sur une île déserte, en mode Koh Lanta, c'est pas de problème, c'est No Way, manger des coconuts, pour toi, c'est impossible, ou Help, ton espérance de vie est en danger ? Non, je ne serais pas inquiet. Je pense que je m'en sortirais. Toi, tu as un peu un Mycorn, je suis sûr. Je suis sûr de ton… J'aurais adoré faire son émission. On te met deux crônes, toi, tu tiens une semaine. Alors que moi, au bout d'une heure, je supplie, je préfère des propositions sexuelles pour avoir mangé. Si tu devais choisir un lieu de vacances entre ces propositions, un deux pièces à Beyrouth, un bungalow sur la plage en Thaïlande, ou une villa de luxe au Malvive ? Là, j'irais en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un endroit que j'aime énormément. C'est souvent là-bas que je vais faire mes retraites, mais je ne vais pas à Phuket, quoi. Tu vois, je vais dans d'autres endroits en Thaïlande où il n'y a pas tout ce dont tu regardes vicieux. Ah, pas du tout. Je me disais juste que tiens, une destination sur laquelle on peut aller ensemble. Ouais, oui. Pourtant que tu feras tes matchs de kickboxing. Non, la Thaïlande, j'adore. Les gens sont adorables, j'adore le climat. Je trouve que ça a des pays qui vraiment mangent bien. Moi, je suis un peu déçu quand même que ce pays soit autant emprunt à la prostitution. Le problème de la Thaïlande, c'est ça. En fait, le pays souffre de quelques endroits où il y a énormément d'excès et de non-respect, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, on souffre un peu de... Même nous, dans notre image, tu vois, quand ils voient des Occidentaux arriver, bon, c'est oui. D'ailleurs, quand tu dis, je suis allé en Thaïlande, la première fan qu'on te fait, c'est... Ah, les putes ! Alors, t'as mis un doigt dans les hucs, mais bien sûr. Tu vois, c'est la première fan qu'on te fait, c'est triste. Trois propositions. Je te donne trois destinations, tu me dis ce que tu y fais. Je te fais des propales. New York, Ibiza, Rome. Où est-ce que tu fais l'amour ? Attends. New York, Ibiza... New York, Ibiza, Rome. Où est-ce que tu fais l'amour ? Je dois choisir une des villes ? Ouais. Rome ? Je sais pas. Ah ouais, l'Italie, côté religieux et tout. Toi, tu y vas pour y faire l'amour. Ça m'excite vachement. Je vais même te dire, si on peut voir un bout du Vatican à la fenêtre de l'hôtel, ça m'excite encore plus. Où est-ce que tu fais la fête entre Ibiza et New York ? Là, je fais plus la fête, gros. Je fais plus la fête, nul pas. Je me lève à 8h, je vais courir. Moi, je reviens, je bois un jus de banane. T'as une heure, je retourne courir pour pas péter un câble, aller acheter du rosé à l'épicier. J'avais plus la fête nulle part, là. Et où est-ce que tu vas te ressourcer, alors ? Alors, dans le Var, essentiellement dans le Var. Vraiment, je te jure, cette région, elle est incroyable. Les gens qui connaissent pas, il faut aller là-bas. Ah, mais moi, j'adore le Var. C'est fou. C'est la question du téléspectateur que je ne connais pas. Je vais la découvrir en même temps que toi. C'est le jeune garçon qui est tout en bas. Bonjour, Jérémy Ferrari. Alors, j'ai une question. Quelle est votre prise de karaté préférée et est-ce qu'on peut avoir une démonstration sur Jéré, s'il vous plaît ? Mais c'est une blague. Alors, je fais pas de karaté, mais je fais du judo. On peut lui montrer quelque chose. Alors, attends, j'observe les sols. Pas de judo parce que ça va me faire mal. Non, ça va pas faire mal. Peut-être que tu peux nous montrer un truc très con. Par exemple, il y a un mec en face de toi et il te met une claque comme ça, tu vois. Déjà, tu m'as pris par surprise, ça avait l'air bon encore. Je prends souvent les gens par surprise. Mais fais-moi pas mal. Non, non, mais je vais pas faire mal. C'est que j'ai une sature particulière. Normalement, de toute façon, si le mec veut te frapper au visage, de toute façon, tu vas pas lui faire une prise de judo tout de suite. Tu vas d'abord rentrer. Donc, imaginons que le mec vienne comme ça au visage. Alors, t'as plein de manières d'arrêter le coup. Tu peux l'arrêter comme ça, tu peux venir frapper au visage. Ou alors, tu peux englober le coup. Ça, ça fait mal. Je vais frapper ici. Ensuite, je viendrai t'attraper ici. Et là, tu bascules. Non, non, mais là, je vais me faire mal. Mais il faut bien le conserver, tu vois. Putain, la vache. C'est important de le conserver. Comme ça, t'as une clé ici. Non, mais c'est impressionnant. Putain, sa mère. Ok, les amis. Moi, je vais lui faire mal, mais cette fois-ci, on va aller dans ma maison, dans ce que je pratique. T'inquiète pas, c'est... Regarde. Vas-y, tu vois. C'est ce qu'elle dit comme ça. Dans les boules de j'arrive. On va demander aux cartes un petit peu qu'elles nous disent un peu comment il était Jérémy Petit. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elles te perçoivent des cartes. D'accord. Trois cartes que tu me tends en face. Avec quelles mains ? C'est-à-dire que tu... On s'en fout. Bon, il n'y a pas de délire comme ça. D'accord. Ok. C'est rigolo. C'est un vrai jeu ou c'est une vraie ? Oui, non, c'est un vrai jeu. Ça fait 20 ans que je tire les cartes, je n'ai jamais eu ça. Tu dis ça à chaque fois ou pas ? Non, non, c'est vrai. Je t'explique. Tu as la reine des deniers, la reine des paix et la justice. Déjà, c'est trois femmes. On va dire que c'est ta maman. La justice. La reine des paix, c'est l'injustice. D'accord ? C'est de toujours être droit. De ne jamais trahir, de ne jamais mentir, d'être droit, d'être quelqu'un de bien, de ne jamais être dans le mal. Ne pas être non plus dans l'extravagance, ne pas en faire des tonnes pour attirer le regard. D'être juste au bon endroit de sa vie. Et c'est drôle. Et c'est aussi celle qui gère l'argent. Tu vois ? On ne dépense pas trop, on garde un peu, il faut prévoir, etc. Et c'est drôle parce que on pose la question de comment tu étais petit et tout. Et c'est trois femmes qui sortent. C'est pour ça que je pense que c'est lié à ton enfance et du coup, c'est ta maman. Et du coup, en plus, j'avais trois femmes qui s'occupaient de moi principalement. C'était ma mère, ma grand-mère et ma tante. C'était les trois femmes qui étaient le plus proches de moi et qui s'occupaient le plus de moi. Et du coup, c'est comme si, on va dire, ta maman ou ses trois femmes, t'avais apporté ces trois choses. T'avais enseigné, tu vois, dans ton enfance d'être quelqu'un de la justice, de ne jamais faire de choses illégales, de toujours rester dans le cadre autorisé, de toujours ne jamais être dans l'injustice et même te battre pour ceux qui n'ont rien et ceux qui prennent pour les autres. Et attention à l'argent. Voyons, Jérémy, maintenant. Trois cartes. C'est la première fois que tu as trois femmes et qui représentent trois piliers comme ça. C'est étonnant. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Jérémy, aujourd'hui, trois cartes. Du coup, je trappine la patience. Hop. Oh. La mort. Je vais pleurer. Le diable et le pendu. Bien. Alors. Je suis vraiment aimé. C'est vrai ? Ouais. Le pendu. La force. Et le soleil. Je suis ému parce qu'après tout ce que tu viens de nous dire, c'est la confirmation que tu es vraiment sur le bon chemin. Le soleil, c'est sortir de l'obscurité et tu vas vers la lumière, vers quelque chose qui va te réchauffer, donc d'apaisant, de sécurisant. Tu trouves l'amour, tu vois, avec le lien. Des fois, le soleil, c'est deux femmes ou un homme et une femme, c'est la famille. Là, c'est l'amour. C'est le socle, c'est toute ta découverte émotionnelle qui va se faire. C'est-à-dire, c'est l'acceptation de tout ce qui te compose. Le pendu, c'est que tu acceptes aussi de voir le monde un peu différemment des autres. Toi, tu le vois à l'envers. Tu vois ce monde et puis, c'est la force. Là, les cartes, elles te disent, ça y est, tu as maîtrisé ton lion et tu arrives à faire en sorte de lui tenir la gueule. Il ne va plus te manger, il ne va plus te ronger, il ne va plus venir te chasser. Et c'est dingue parce que les cartes, elles disent, voilà, c'est que du positif. Ah bah, c'est chouette. Tu vois, ça y est, c'est comme si ce qui te rongeait, la force incroyable que tu as, tu la maîtrises aujourd'hui. Tu vois, tu tiens ce lion entre tes mains, le pendu parce que, voilà, tu as une vision différente des choses et tout va bien. Mais c'est ce qu'ils m'ont appris, tu sais, dans cette cure de désintox. Quand ils m'ont parlé de mon profil psychiatrique, entre guillemets, ils m'ont dit, c'est un profil psychiatrique compliqué parce que les problématiques que vous avez se répondent entre elles et donc s'amplifient ou s'annulent parce qu'il y a aussi des choses qui annulent d'autres choses. Et ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ce profil-là, si vous le maîtrisez, vous aurez une force incroyable pour entreprendre tout ce que vous voulez et si vous ne le maîtrisez pas, il vous tuera, ça vous tuera. Et la prochaine fois, vous sauterez par la fenêtre. Est-ce que tu as une question, vos cartes ? Est-ce que j'ai une question ? Mais je dois la dire ? Ouais, sinon j'en ai une. Ah, vas-y. Est-ce que tu vas être en paix ? C'est une bonne question. Ouais. Tire une carte. Je te laisse la retourner. Ah, on a retiré la justice. C'est incroyable. Les gens vont penser que c'est truqué, mais écoute, c'est pas grave. Bah, est-ce que tu vas être en paix ? Sois juste avec toi-même. C'est chouette. T'as la réponse. Tu vois, la carte, elle a une balance. C'est-à-dire que t'as encore le choix que les choses penchent d'un côté ou de l'autre. Et tu vois, c'est toi qui la tiens sur la carte, la balance. Tu vois, tu la tiens dans ta main et t'as l'épée dans l'autre. Il y a des combats à toi de faire en sorte que la balance reste équilibrée. C'est ça. Mais ça correspond bien à là où j'en suis dans ma vie. C'est ce que je dis aussi sur scène. Rien n'est gagné, rien n'est réglé, mais tout va mieux. Tu t'attendais pas à ça ! Ça fait peur, t'entraîtes. Ça, tu en s'y fais. Bon, tu sais quoi, on va être plus léger. On va aller faire un truc qui sert à rien. Les deux minutes qui servent à rien. À quoi ? Rien ! Jérémy, tu fais des trucs qui servent à rien ? Je pense que non. Pas trop, non. Ça t'arrive des fois de mettre de la musique dans ton salon ? Non ! Et de faire ça. Regarde, non ? Jamais. Ça, toi, t'es... Même quand j'étais en boîte, même quand j'étais sous, j'étais au bar. Je crois que j'ai jamais fait un pas de danse de ma vie. Ok, je te lance un défi, Jérémy. Ok. On va travailler, parce que je sais que t'as peut-être pas assez de... Je sais pas comment ça s'appelle, de step. D'appui. D'appui. On va être tous les deux en appui sur le dos. Bon, toi, je pense que putain, j'avais pas vu que t'étais musclé comme ça. C'est horrible parce que tu vas maîtriser. Ok ? Une fois qu'on est en appui, je mets une pièce, t'en mets une autre, le premier qui fait tomber, il a perdu. D'accord. Putain, il tient. T'es prêt ? Ouais. Il y a trois manches. Mais t'es sérieux, là ? Le but, c'est que... Ah, mais moi, je savais pas qu'on pouvait faire des trucs de... Putain, il... C'est vraiment un truc de bâtard. Ah, ben là, c'est tout dans les... Je suis obligé de mettre dessus. Ouais, c'est tout dans les abdos. Là, on voit vraiment si ton entraînement sert à quelque chose ou pas. Ne le pose pas. Par contre, on n'a pas deux jours. Parce que moi, je vais pas tenir longtemps sur le dos. Moi, je suis bien, là. T'es bien ? Putain, moi, ça me brûle derrière les cuisses. Tu permets ? Je réfléchis, je me concentre. Moi, ça me brûle derrière les cuisses. Ah, mais si tu es tour avant la... Si tu tombes avant la tour. Mais t'es sérieux ? Démerde-toi avec ça. T'es tain. Ok, tu sais quoi ? Il y a un moine tibétain qui m'a dit c'est dans la tête. T'es prêt ? Ouais. Putain, mec, je vais t'impressionner. Ok, un point pour toi. Ah, on en fait beaucoup ? On en fait deux. D'accord. T'en peux plus, vas-y. Vas-y. Mets un truc. Deux. S'il tombe, ça fait un par-tour. Putain. Je sais que chez vous, vous dites un truc. Vous dites qu'il va réussir. Je sais que vous vous dites ça. Mais... Bon, allez, ça va. Tu m'énerves. Bon, Jérémy, bientôt sur les routes avec ton troisième spectacle. Anesthésie générale. Anesthésie générale. On rigole. On rigole. On est ému. On est ému. Est-ce qu'on rencontre pas le vrai Jérémy ? Ah si, dans Anesthésie générale, on a un vrai tableau sur la santé et un vrai tableau sur ma santé. Alors, si vous n'avez pas aimé les autres spectacles de Jérémy Ferrari, celui-ci, il est vraiment mais au-dessus. D'accord ? Allez le voir parce que ça fait du bien. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, je vais aller prendre deux, trois cours de... Qu'est-ce qui se passe ? Bam bam, tu vois ? Parce qu'en fait, moi, j'ai une technique. Tu veux que je te montre ma technique de défense ? Moi, j'ai deux techniques. Moi, j'aime bien, tu vois, c'est le truc comme ça. Hop, avec un chat vite. Parce que le mec, il se dit personne ne fait ça dans la vie. Ah non ? Et après, le deuxième truc, c'est que tu penses que je vais toucher le visage. Moi, j'impulse un truc en l'air, mais en fait, je ne vais pas jusqu'au bout et bam ! Donc, en fait, tes deux techniques, de toute façon, ça finit en touchant la bite de la personne. Parce que je sais que c'est le point stratégique qui fait mal. Ah oui, oui. Tu voudrais faire des tutos de cette défense. Mais tu sais que j'adorerais ? Ouais, les gens. Parce que ça enverrait un message d'espoir aux gens. Ah oui, c'est sûr. Tu vois, quand ils vont mal, vous avez vu les tutos chat vite de Jarry ? Ça nous a donné un vrai message d'espoir. Ils ne me respectent pas. Je vous laisse avec. Fais un livre sur le rebond. Sur le fameux chat vite, rebondissez. Trouvez confiance. Je me casse !